Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de lexique. C'est une leçon facile, mais notre objectif principal, c'est d'enrichir notre vocabulaire. Alors essayez s'il vous plaît de vous focaliser sur les mots que vous voyez pour la première fois. Et allons-y! Avant de commencer, voilà une petite question pour vous préparer. Rajoute un mot pour dire comment l'accent a été fait. La voiture arrive et d'aide de lenteur. La voiture arrive et d'aide de rapidité. Alors qu'est-ce qui est demandé? C'est le comment. La voiture arrive de façon lente. La voiture arrive de façon rapide. De façon rapide. Trois mots. Je veux les remplacer par un seul mot, bien sûr en conservant le sens. Essayez s'il vous plaît de réfléchir. Et voilà ma proposition. Et d'aide de lenteur, c'est lentement. La voiture arrive lentement. A chaque fois que je vois lentement, je peux comprendre qu'il s'agit de la manière. Comment la voiture arrive? La voiture arrive lentement. Rapidité. On peut dire la voiture arrive rapidement. Comment la voiture arrive rapidement? D'accord. Alors, les deux mots qu'on a ajoutés, ils répondent à la question. Ils répondent à la question comment. Il y a un autre point comment entre les deux. Alors, ils se terminent par moins. Alors, ils ont la même terminaison. Et c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Ce sont les adverbes en moins. On a déjà vu les adverbes de lieu qui répondent à la question où. Les adverbes de manière qui répondent à la question comment. Les adverbes de temps qui répondent à la question quand. Maintenant, on va se focaliser sur les adverbes de manière, mais exactement les adverbes en moins. D'accord? J'observe, j'élabore. Ils me parlent froidement. Essayez d'observer les phrases, s'il vous plaît. Ils travaillent sérieusement. Ils me parlent froidement, c'est-à-dire, ils parlent à moi de façon sèche. Lorsque je fais une bêtise, ma maman me parle de façon sèche, froidement, parce qu'il est dérangé. Ils travaillent sérieusement. Ils travaillent de façon sérieuse. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, je vous donne un exercice à faire, vous le travaillez d'une manière parfaite, sérieuse. Pourquoi? Parce que vous aimez vos études. D'accord? Comment se terminent ces deux mots sous lignées? Froidement et sérieusement. Vous avez déjà la réponse, je suis sûre. Ils se terminent par moi. D'accord? La deuxième question. Dans un dictionnaire, cherche la nature grammaticale de froide et de sérieuse. S'il vous plaît, prenez quelques minutes de votre temps et cherchez sur les mots dans un dictionnaire. C'est bon? C'est un dictionnaire. Vous vous avez ou bien Google votre meilleure amie. C'est bon? Moi, j'ai cherché déjà et j'ai trouvé que froid, froid, virgule E, c'est un adjectif. Ah, vous savez pourquoi la virgule ici? Parce que c'est un adjectif. Et un adjectif peut être trop au féminin comme au masculin. Froid, c'est pour le masculin. Un nom froid. Une femme froide. Avec E à la fin. Sérieux avec E, sérieuse avec E, E, pour le féminin. Une fille sérieuse. Un garçon sérieux. D'accord? Alors, les deux sont des adjectifs, d'accord, et froides, sérieuses, sont des adjectifs au féminin. La question suivante, que remarques-tu? Qu'est-ce que vous avez remarqué déjà? Que les deux sont, voilà, ils ont la même nature grammaticale. C'est la première des choses. La deuxième des choses, les mots qu'on a déjà vus, froidement et sérieusement. Et je termine par mon, ment. Déjà, et la première partie, le début, froides, sérieuses, ce sont des adjectifs au féminin. La règle, froidement et sérieusement sont formés sur des adjectifs, sur des adjectifs au féminin, exactement. D'accord? La question suivante, qu'on étudie des mots qui se terminent de la même manière que froidement et sérieusement? Essayez de réfléchir. Si vous connaissez déjà des mots qui se terminent par ment. Pour moi, j'ai proposé ces trois mots-ci. Parfaitement, gravement, correctement. Regardons parfaitement. Le début, c'est parfait. Les trois déjà, ils se terminent par ment. D'accord? Ment à la fin. Et parfaite, c'est-à-dire excellente. Par exemple, vous avez votre exercice, vous avez fait un exercice, ou bien un travail parfait. C'est bon? Un travail parfait. Gravement, c'est-à-dire grave, c'est-à-dire difficile, plus ou moins. Alors, correctement, correct, ça vient de l'adjectif correct, pardon, correct ici, et grave ici. Alors, la formation, c'est très simple. Essayez maintenant de faire une petite synthèse sur ce qu'on a vu. Comment peut-on former un adverbe de manière en mots? C'est bon? Vous avez la réponse? Remarquons-nous. On dit comment une action est faite, idée de manière, la manière, la façon, comment, en utilisant des adverbes de manière en mots. C'est bon? La formation maintenant, ce qui nous intéresse le plus. Alors, adjectif qualificatif au féminin, plus « mots ». Si, par exemple, je vous donne un adjectif au masculin, et je vous demande de donner son adverbe au « mots », vous allez, la première des choses, transformer le masculin au féminin et ajouter « mots ». S'il vous plaît, il y a toujours des exceptions. Et c'est, c'est une règle, mais ce n'est pas toujours le cas. On va voir après les autres possibilités. Maintenant, focalisons-nous sur la règle générale. D'accord? Adjectif qualificatif au féminin, plus « mots ». Des exemples. Ici, c'est un tableau où il y a trois colonnes. D'accord? Trois colonnes. La première colonne, c'est pour l'adjectif au masculin, l'adjectif au féminin dans la deuxième colonne, et l'adverbe qui nous intéresse dans la troisième colonne. Et il y a « doux ». Alors, « doux », c'est-à-dire « lisse ma peau » et « douce ma peau » et « lisse souple ». « Cher », « cher », ici, je suis ici. « Cher », c'est-à-dire « qui est coûteux ». Par exemple, « ce pull est cher ». « Total », « total », c'est-à-dire « complet ». C'est une explication totale. « Faible », c'est-à-dire « qui manque de capacité ». D'accord? Ici, adjectif « doux », il devient « douce ». Adjectif au féminin. Et de là, on trouve l'adverbe en écrivant « douce ». Et à la fin, « mon ». D'accord? La même chose pour « cher ». « Cher », ici. « Douce », pour avoir le féminin de « doux », on a supprimé le « x » et on a ajouté « c », « e ». « Cher », on a ajouté « accent » et le « e » à la fin. « Total », on n'a ajouté que « e ». « Faible », on n'a rien ajouté. Alors, il y a des adjectifs qui ont la même forme au masculin qu'au féminin. Et la règle générale, ici, ce sont les adjectifs au féminin. En ajoutant « ment ». C'est très facile. Et il y a des exceptions. On va tout voir, mais maintenant, c'est la règle la plus simple. Pour vous aider à mieux comprendre, on a un exercice d'application. Forme des adverbes à partir de ces adjectifs. Vous avez des adjectifs, vous allez prendre quelques minutes, chercher sur les adverbes formés par ces adjectifs. Je vous propose ces quatre adjectifs. Alors, « fou », l'adjectif au féminin, c'est « fou ». Adverbe, « fou le mot ». « Fou le mot », « fort », « forte », « fortement ». Alors, la première étape à faire pour avoir l'adverbe en « ment », c'est quoi? C'est de chercher le féminin de l'adjectif. Si vous avez le féminin correct, vous aurez l'adverbe correct. Sinon, vous n'aurez pas la bonne réponse. D'accord? Alors, « fidèle », « fidèle », « fidèlement ». « Fidèle », c'est un mot qui est ou bien c'est un adjectif qui ne se change pas. « Malheureux », « malheureuse », « malheureusement ». Et si je vous ai donné un exemple de quatre mots, vous allez terminer les autres et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501